9 déjà engagés en lutte libre, un succès éclatant qui surpasse ses performances aux Jeux d'Abidjan. Fini l'insupportable calvaire pour les habitants de Kindel et Kimwenza, la route reliant les deux coins de la commune de Mongafoula est de nouveau praticable. Le chef de l'Etat, Félix Antoine Tshiseke di Tulombo, s'est déplacé personnellement pour lancer aujourd'hui la réouverture de cette route longue de 7 kilomètres à la grande satisfaction de la population. Et puis nous parlerons de sépultures abandonnées, délabrées et certaines pierres tombales, fichurées, nos cimetières affichent un tableau sombre constaté par les proches de mort qui se sont rendus aujourd'hui pour les honorer à l'occasion de la célébration de la journée des morts et des parents. Voilà tout pour le titre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes à cette édition du journal. La route Kimwenza-Kindel est impraticable depuis 2016, de nouveau réouverte. Aujourd'hui, plusieurs quartiers de ce coin de la capitale, notamment Matadimayo, Sebo, Kimbondo et autres, désormais reliés à l'avenue Bypass par cette route longue de 7 kilomètres qui débouche sur la gare de Kimwenza, le chef de l'état Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo, a procédé lui-même ce mardi à la réouverture officielle. On en parle avec Fanny Kikoufi. Cette expression de joie des habitants résume mieux le degré de souffrance qu'ils ont pu endurer pendant de très longs mois. À un jet de pierre de colline inspirée, ces habitants de Kindélé dans la commune de Mangafoula étaient depuis six ans confrontés à un sérieux problème de trafic rendant difficile leur quotidien. Cette route ici, il n'y avait même pas moyen de passer. C'était tellement difficile. Nous, on habitait en bas, là-bas, pour sortir et arriver ici, c'était difficile. Mais avec notre président, il a fait l'effort de réhabiliter cette route. C'était vraiment en mauvais état. Nous étions vraiment dans une souffrance. Même nous, les étudiants, nous qui étudions ici à l'université de Kinkasa, on était vraiment dans une difficulté parce qu'on faisait souvent le pied. Nous étions ici sur le campus. Vous savez, de l'autre côté, il y a une grande école. Il y a le lycée de Kimwenza, il y a l'internat, il y a le collège et une grande bibliothèque. Mais c'était vraiment difficile. On n'arrivait pas à y accéder. Les enfants étaient abandonnés. Les conditions d'études sont compliquées. L'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tulombo, à la tête du pays, a été perçue comme un début de soulagement pour la population de la cité Kindéli-Kimwenza. Inscrit au programme d'urgence de son jour dans son volet infrastructure, c'est ce mardi 1er août 2023 que le président de la République a fait le déplacement en début d'après-midi pour procéder à la réouverture officielle de la route Kindéli-Kimwenza-Mission, reliant les quartiers Kindéli et plateaux Dallas longs de 8 km, dont les travaux de réhabilitation ont duré plus ou moins deux ans. Une satisfaction incommensurable de la population qui, sans aucune hésitation, a promis un deuxième mandat au premier des Congolais aux échéances électorales prochaines. Nous sommes en matière de reconnaissance, tout ce que nous avons fait, nous avons abandonné tant des années, plus de 6 ans, plus de 7 ans. Donc on peut s'attendre du mandat. Quand nous voyons ceci, ça nous motive encore et en 2023, nous allons encore lui donner une voix. Donc qu'il soit rassuré que nous sommes derrière lui. Avant de poursuivre son agenda du jour, le président de la République, Félix Antoine Tiseké Di Touloubo, a tenu personnellement à se rendre compte de l'évolution des travaux de lutte anti-érosive, toujours dans le même quartier de Kindélé. Un ouvrage comme celui-ci, pendant 58 mois, des travaux, plus de 40 millions de dollars. Exécuté à 80%, ce collecteur déjà construit à 360 mètres doit être parachevé avant le retour de la période pluvieuse, a instruit le chef de l'État. Le président de la République a procédé ce mardi 1er août à la remise de médailles aux athlètes vainqueurs de 100 mètres, c'est les dames et messieurs de 9e jeu de la francophonie Mazé-Makoumania. Le président de la République a effectué ce mardi 1er août le déplacement du stade des Martières pour non seulement assister aux épreuves des différentes catégories d'athlétisme de 9e jeu de la francophonie, mais aussi et surtout pour émettre en meilleure classée des épreuves précédentes leur médaille. Même si aucun Congolais n'a franchi les premiers tours et pour cause. Je vous remercie, merci Fatih et merci vraiment de la ministre de la Sport. Moi les amis, j'ai préparé, j'ai francophonie, j'ai préparé par l'inclète. Il est précisément, j'ai préparé par l'inclète pour moi. Il a aussi besoin, la ministre de la Sport, Mapa Naviso, a mencapé pour pour l'induccio, toutes les disciplines, elles ont eu, et c'est là que je suis dit, on n'a pas de ce terrain, c'est important. Il se peut dire que j'ai un atelier, dans l'inclète handicapé, il a atteint la participé de l'inclétisme de la culture. C'est chez les dames les Ivoiriennes Kone et Jessica Lorraine Dibail ont respectivement raflaient la première et la deuxième place synonymes de l'or et de l'argent. Natacha Ngoï de la République du Congo était à la troisième marche avec sa bronze arborée. Chez les messieurs, le Camerounais Emmanuel CCB vient de battre les records en réalisant la performance de ses 9e jeu en parcourant le 100 mètres en 10 secondes, 6 tierces, au grand plaisir du public présent au stade de martyr et son hymne national a retentit pour hisser haut son drapeau. A six jours de la fin de ses 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, l'engouement est resté comme au premier jour. 1er août, fête de parents et de morts en RDC, comme à la coutume des familles consacrent l'avant-midi de cette journée à la visite et au nettoyage des tombes de proches déjà dans l'au-delà. Nous avons rencontré d'ailleurs, vous le verrez, la famille de Feu Vincent Robert Boiquem, une figure emblématique d'élu d'épaisse, décédée il y a de cela 15 ans, qui s'est plaint loin de l'état de la tombe de ces grands hommes d'état, Emmanuel la commissaire. Nous en disons un peu plus. Il y a certes des émotions, mais la date du 1er août, l'on imagine, récréent ces liens terrestres. En RDC, ce moment est mis à profit pour remettre en surface les souvenirs de parents vivants ou morts. Ce mardi 1er août 2023, des milliers de Congolais, particulièrement les Kinois, se sont recueillis devant les tombes des êtres chers disparus. Les tombes sont généralement abandonnées et les services commis à l'entretien des cimetières n'existent presque plus. D'où ces travaux d'assainissement individuel pour honorer les défunts. Nous sommes venus entretenir le dernier demeure de nos prêchers pour entretenir un peu la dernière demeure de ma grand-mère. La douleur est toujours là, ça ne passe pas. On est venus rendre ma visite, entretenir sa tombe, parce que ça fait depuis 2002. Avec l'eau d'hier, nous l'accompagnons toujours. Journée amère et lourde de chagrin pour la famille du feu Vincent Robert Mboiquem, l'un des pionnier fondateur de l'U2PES, celui que l'on surnommait les lions et ainsi, aujourd'hui resté dans les oubliettes. Un baoba à côté de sa tombe est en voie de la détruire, d'où les plaidoyers de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants pour que ce grand homme d'Etat et cadre de l'U2PES reçoive les hommages dignes de son rang. Il y a des implications, autant administratives que financières. Les implications administratives, c'est quoi ? Il y a des solutions pour mettre en état sa sépulture. Soit couper le baoba qui est ici pour ne plus menacer la tombe, soit exhumer et aller à un terrain ailleurs. La journée du 1er août est en réalité dédiée aux parents vivants et morts en RDC, aux morts l'avant-midi et aux vivants les après-midi. 1er août, célébration de la journée des parents vivants et le décédé, la RTNC et l'IFACI qui ont rendu hommage aux talentueux et professionnels de médias décédés pour le parcours élogé réalisé de leurs vivants sur cette terre. Reportage Chris Sumbula. Ils ont marqué d'une empreinte indélébile la profession du journalisme et le monde des médias en faisant couler sur la feuille blanche de l'encre de toutes les couleurs et le tableau noir avec la craie blanche à la main, parfois les craies de couleur pour d'autres. Ils sont ceux des professionnels des médias tant publics que privés, produits de l'Institut facultaire, des sciences de l'information et de la communication, IFACI, alors instituts. Instituts supérieurs des techniques de l'information, ISTI, auprès de qui nous associons le corps professoral du temps de l'ISTI et de l'IFACI, en marge des festivités marquant la célébration du Jubilé d'or, soit les 50 ans d'existence de cet alma mater, lesquels coïncident avec la date du 1er août à Kinshasa, journée dédiée à ceux qui nous ont précédés dans le delà. C'est de cette manière que la radio télévision nationale congolaise, RTNC, en partenariat avec l'IFACIQ, ont saisi l'opportunité en guise de rappel aux communs de mortels pour se souvenir, évidemment, des sacrifices endurés par ces derniers, en dépit de quelques exploits et réalisations, lesquelles ne resteront jamais lettres mortes. Les générations futures diront, grâce à votre savoir-faire et être, la nation bénéficie des ressources humaines en quantité et qualité considérables dans les secteurs des médias et d'enseignements supérieurs. Bien que morts physiquement, vos œuvres parlent de vous au présent de l'histoire pour l'éternité. Vous êtes donc les précurseurs de ce thème de la célébration, de cet événement grandiose de 50 ans d'âge de l'IFACIQ. Nous modelons la communication dans le pays. Allez, on va changer de chapitre pour parler, cette fois-là, du 9e jeu de la francophonie, la République démocratique du Congo, dont le top 5 du classement général de médailles. Je l'ai dit, à l'ouverture de ce journal, 9 médailles déjà engagées en lutte libre, un succès éclatant pour le pays. Regardez. Les Léopards-Lutts ont occupé la deuxième place en lutte libre au G de la francophonie Kinshasa 2023, avec un total de 9 médailles, 2 en or, 4 argent et 3 bronzes. Lundi 31 juillet dernier, jour de la compétition, d'abord en version masculine, Mbo Aron Isomi de la RDC a renvoyé au tapis le français Kunkahev Mokamadz en finale de la catégorie des 97 kilos. Les Kinois arrachent ainsi la médaille d'or. Le président de la Fédération des luttes de la République, Démocratique du Congo, Eric Inzambi, revient sur la qualité de l'athlète et manifeste sa joie pour la moisson de tous les lutteurs. C'est le résultat d'un travail. Les médailles ne se ramassent pas, les médailles ne se donnent pas, mais les médailles se méritent, on l'a mérité. Le bilan est largement positif. Avant la fin de la compétition, nous avons déjà 8 médailles, vous vous rendez compte, 8 et 2 en or. Au tableau final de médailles, on retrouve la Roumanie en tête avec 11 médailles, 6 en or, 2 en argent et 3 en bronze. Suivi de la République démocratique du Congo, 9 médailles. La France, 3ème, 6 médailles. Et parmi le discipline culturelle à l'honneur au 9e jeu de la francophonie, à Kinshasa figure notamment l'exposition peinture des artistes peintres du pays. Nombre de la francophonie ont exposé leurs oeuvres auprès du jury chargé de sélectionner le meilleur. Le déroulé de ce concours avec Odilon Kayouma. Dans la discipline exposition peinture, au total, 20 artistes peintres de pays membres de la francophonie ont exposé leurs oeuvres dans les allées du musée national situé à Linguala. Les membres du jury présent ont examiné le travail fourni par les compétiteurs artistes peintres. La majorité des jeunes, comme les souligne la sénégalaise, présidente du jury. C'est important de donner l'occasion à ces jeunes-là de se confronter à la scène internationale et de pouvoir les juger, qu'ils puissent également avoir une évaluation de leur propre travail vis-à-vis des autres. Donc c'est des échanges, c'est de la confrontation de leur travail. Après avoir examiné les oeuvres d'art exposées, le membre du jury va se retirer pour sélectionner les meilleurs. Au finish, les gagnants de cette discipline exposition peinture de 9e jeu de la francophonie auront droit à des prix alléchants. Le prix, c'est des médailles en fait. C'est des médailles, une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Et j'avoue que ça facilite beaucoup leur carrière, leur plan de carrière au niveau international. Signalons que dans cette compétition, quelques artistes peintres de la République démocratique du Congo sont alignés, en l'occurrence Glodimbella Mambwini. Les centres internationaux de médias aménagés spécialement pour le journaliste accrédité au 9e jeu de la francophonie dans ses centres de studio ont été mis en place pour les différents médias aussi des écrans géants qui le permettent de tout savoir sans se déplacer. Gaëtan Magalano. Dans cette cuisine de circonstance, la course contre la montre est lancée. Dans quelques secondes, 14 heures pile, le journaliste accrédité au jeu de la francophonie vont devoir s'y servir. Par contre, dans la grande salle, l'ambiance est tout autre. Cadres, photographes et journalistes partagent ces centres internationaux de médias mis en place par le comité national de jeu. Je pense que les autorités ont tout fait pour que les communicateurs, les journalistes en particulier, puissent avoir cet outil-là pour mieux communiquer autour des jeux de la francophonie qui se tiennent actuellement à Pinshasa. Et moi, je dis que c'est super, super, il y a tout. Si le mur sans pain ou couleur de jeu, l'istrade a été soigneusement aménagé pour les conférences de presse avec des écrans géants qui diffusent le programme du jour et l'illustration des activités quotidiennes. Et c'est très aménagé de façon que tout le monde puisse travailler dans de très bonnes conditions parce qu'on a ajouté beaucoup de choses à part les studios, à part les plateaux de télé, on a la connexion 5G. En parlant de studios, la RTNC, on a un. C'est nécessaire que la voix de la radio aussi puisse passer au travers des ondes, que la radio soit suivie non seulement au pays, mais à travers le monde. C'est ainsi qu'on a pris toutes les dispositions de faire une régie spéciale radio ici. Bonjour, je vais te montrer au groupe CG de la francophonie. Situé dans la salle de banquier du Palais du Peuple, le centre international de médias témoigne de cette volonté du gouvernement RD Congolais par l'entremise du Comité National de Jeux de la Francophonie de permettre aux chevaliers de la plume, du micro et de la caméra de travailler dans un cadre propre au développement. Madame et Messieurs, derrière chaque caméra, aussi derrière vos postes téléviseurs, la magie s'opère dans un espace loin de tout ce soir. Nous vous emmenons pour la toute première fois avec le directeur du centre international de médias à la découverte de cet hongrois. Voici ses coulisses dans une mise en scène de Gaëtan Magalano. Je suis Gaëtan Magalano, vous êtes ? Christophe Gendou, directeur du centre SIM, le centre international des médias. Vous lisez aujourd'hui, vous faites le journaliste ? Oh mais bien sûr, bien sûr. Papa, merci beaucoup, on va continuer plus tard. Nous nous retrouvons dans le centre nodal, en fait, c'est là que toutes les images des jeux arrivent, des camions de régie qui sont sur les lieux des sites. Toutes les images convergent ici, et ici il y a la production. Là, il y a la régie qui nous envoie les flux des images de tous les jeux, de tous les sites, et des différents plateaux, et à partir de ces images-ci, nous avons des directeurs qui justifient et qui dirigent quelle image, quel événement, quelle action ils veulent mettre sur les diffuseurs principaux, notamment la RTNC, la RTNC des jeux pour nos pays, ainsi que le TV5Monde. Lui, il vient de notre côté, il vient de notre centre. Je ne trouve pas ce micro, présente-toi. Rosenberg, Jean-Marc, Studiothèque Belgique. Studio ? Tech, Belgique. Belgique, et quel est ton rôle ici, Jean-Marc ? Nous, à part te taquiner, te taquiner. Ici, nous sommes au centre RTDH, qui veut dire la régie télévision hoste de diffusion. Et toi, ça va ? Écoute, ça va bien, aujourd'hui on va faire encore une belle journée en athlétisme. On reçoit le ministre de la Culture dans quelques instants. On peut partir à côté ? À côté, et on est chaud bouillant. On est chaud bouillant, j'ai envie de te dire, on est francophonique. Francophonique. Voilà, exactement. Parfait, parfait, parfait. Bon, ils sont en pleine séance de travail, donc je ne vais pas déranger. Ici, on ne va pas faire beaucoup de bruit, il y a peut-être deux messieurs en cours, effectivement. Nous sommes sur le plateau de la RTNC et en colloque avec TV5. Nous viendrons le revisiter plus tard, pour l'instant, on laisse travailler. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. Lucien Lundoula. Il est le directeur général du FONARES, le Fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit des victimes. M. Lucien Lundoula. Bonsoir et bienvenue. M. Lucien Lundoula. Bonsoir, Mme José Baytouambo. M. Lucien Lundoula. Alors, après la journée aujourd'hui dédiée aux parents, ici en République démocratique du Congo, demain, déjà, c'est la commémoration collective de la journée nationale d'hommage aux victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes graves en République démocratique du Congo. Que peut-on comprendre de cette journée ? Écoutez, madame, ça fait déjà presque dix ans que la société civile de la République démocratique du Congo commémore toujours le 2 août, cette journée. C'est une journée nationale en mémoire de toutes les victimes de violences sexuelles en temps de conflit et des victimes graves commises en République démocratique du Congo. Donc, cette commémoration a toujours été faite au niveau de l'écosystème de victimes ici en République démocratique du Congo. La particularité de demain, c'est que ce sera la toute première fois que cette journée sera institutionnalisée. C'est-à-dire, il y a eu la loi Fonarev en décembre de l'année passée, la loi 25-065 qui instaure le Fonarev. Et dans son article 28, il a été institué les génocostes. Et ces génocostes, c'est une manière de reconnaître officiellement qu'il y a eu des crimes, des graves crimes ici dans ces pays. Et que nous, en tant que Congolais, nous devons reconnaître cela. Et demain, ça sera en tout cas commémoré par l'ensemble des institutions de la République. Vous l'avez dit tout à l'heure, M. Lucien Lundula, qu'elle s'est aujourd'hui, a toujours résisté. Elle a vécu avec la société civile, mais demain, il y a l'implication des institutions du pays. Pourquoi cette année ? Pourquoi cette implication ? Il s'agit là, madame, tout simplement d'une volonté politique, non seulement du chef de l'État et des institutions de la République, pour que nous, en tant que Congolais, nous reconnaissons de manière officielle qu'il y a eu génocide dans ces pays, que si nous, en tant que Congolais, nous commençons à sensibiliser nos propres populations, pour reconnaître qu'il y a eu effectivement des crimes graves en République démocratique du Congo, ça sera peut-être un élément déclencheur au niveau de la communauté, non seulement nationale et internationale, que nous puissions effectivement rendre honneur à nos victimes et aux personnes qui ont porté secours à ces victimes. Surtout avec la présence des invités de pays francophones ici, hein ? En effet, nous avons voulu saisir l'opportunité des Jeux de la francophonie qui se déroulent à Kinshasa, pour que ce qui est solidarité entre les athlètes et la République démocratique du Congo. En effet, la plupart d'athlètes et des autorités présentes à Kinshasa vont se retrouver dans un programme qui est assez riche en activités, dont la place des évolués, il y aura toute une série d'activités où les personnes, aussi bien le commun, le citoyen lambda, congolais, pourra venir allumer sa bougie. On invite également les athlètes qui, eux, commenceront toutes les activités demain avec une flamme, d'abord une minute de silence, et tous ces athlètes défileront à la place des évolués pour allumer leur bougie. Et puisque vous en parlez, comment se présente justement le programme des activités de la journée de demain ? Le programme des activités du Génécos débutera par le premier citoyen de la République, le chef de l'État, qui lui-même ira déposer sa gerbe de fleurs à la place des évolués, et par la suite, il y aura un programme officiel au niveau du chapiteau de l'OUA, où les autorités seront invitées, non seulement à écouter des témoignages des victimes qui sont ici présentes en Kinshasa, mais cette activité, non seulement se déroule au niveau de l'OUA, où il y aura les autorités, mais à travers la République démocratique du Congo, de Kananga à Bunia, Goma, même à Matadi, il y a toute une série d'endroits en République démocratique du Congo où on commémorera cette activité. Oui, on va terminer avec vous, M. Lucien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant ? J'inviterai toute la communauté, nos compatriotes, de par toute la République démocratique du Congo, de venir, ceux qui sont à Kinshasa en tout cas, de passer à la place des évolués pour allumer leurs bougies en mémoire de toutes ces victimes et des crimes graves qu'il y a eu dans ces pays, parce qu'il est temps qu'aujourd'hui, nous, en tant que Congolais, nous puissions reconnaître qu'il y a eu des crimes graves dans ces pays et que ces crimes, nous les considérons comme étant un génocide qui a été organisé pour des raisons économiques dans ces pays et nous tenons à ce que cela soit dit ici au Congo et que ce soit compris également au niveau international. Eh bien, merci beaucoup, M. le directeur général, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Mme. Nous recevons sur ce plateau le directeur général du FONAREV, il s'appelle Lucien Lundula. Dans le reste de l'actualité, je suis venu en mission d'itinérance normale, ordinaire pour m'enquérir du fonctionnement de la province. En ce propos du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et sécurité, à son arrivée hier à Issyro, chef-lieu de la province du Haut-Touéle, Peter Kazadikan Kondé a été reçu à l'aéroport national d'Issyro Matari par le gouverneur Christophe Basséa de Nangaon. On parle avec Damas et Solike, Solika Yadjapami. C'est dans la tombée du soleil et dans une atmosphère fraîche que l'aéronef, transportant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, en mission officielle au chef-lieu de la province du Haut-Touéle, s'est posé sur le tarmac de l'aéroport national d'Issyro Matari, au bas de la passerelle, Peter Kazadikan Kondé, et salué par le gouverneur Christophe Basséa de Nanga, suivi des membres du comité provincial de sécurité, Après les honneurs de la police nationale congolaise, le patron congolais de l'intérieur passe les troupes en revue, avant de recevoir les ovations des officiels et des chefs coutumiers, sous des cris de liesse, des militants et cadres de partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, venus le réserver, un accueil digne de ce nom. Peter Kazadikan Kondé a dit de préciser. Je suis pris en mission d'itinérance normale, ordinaire, pour un ministre de l'Intérieur que je suis, m'enquérir du bon fonctionnement de la province, et en même temps, voir avec les différents responsables territoriaux comment fonctionne la province, en même temps, encourager la population des Hauts-Ouilés, leur transmettre les messages du chef de l'État, qui a toujours à l'esprit leur vie quotidien, et qui par cette occasion, me charge de les transmettre ses salutations chaleureuses, en attendant que dans les jours qui viennent, lui-même puisse se rendre ici. Juste après le long cortège, je prends la direction du centre-ville d'Anwarite. Pas de repos. Pour lui, au terme d'un aparté avec le gouverneur Christophe Bassén Nanga dans son cabinet, Peter Kazadikan Kondé préside, en la salle qui balut du gouverneurat, pendant plusieurs heures, une réunion du comité de sécurité élargie à laquelle participe, outre le gouverneur Christophe Bassén Nanga, et ceux habituellement conviés, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, ceux de la magistrature et autres. Question pour lui de se préigner en amont de l'état des lieux de la province du Hutuelé avant tout autre contact. Les barrages de Karkobola d'une capacité de 10,5 mégawatts va bientôt apporter de la lumière dans trois grandes agglomérations de la province du Quilu, à savoir Kikuit, Gungu et Idiofa. Le ministre de Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenze, en a eu le cœur net après la réunion avec la coordination GCK et l'ambassadeur de la RDC en Inde. Les détails avec Marie Calang. L'électrification des villes de Kikuit, Gungu et Idiofa dans la province du Quilu n'est plus pour longtemps, et ce, grâce à l'achèvement des travaux du barrage hydroélectrique de Kakobola de 10,5 mégawatts. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenze-Mouenze, a présidé une importante réunion sur la finalisation des travaux. Réunion à laquelle a pris part la coordination du projet GCK, la délégation indienne chargée de la construction des lignes de transmission et l'ambassadeur de la RDC en Inde. Nous avons eu une très bonne discussion avec son agent. Une discussion très productive. Nous sommes à la dernière étape du projet. Il y a certains points très critiques qu'il fallait discuter pour l'achèvement du projet. Nous avons été en mesure de résoudre la plupart d'entre eux. Nous sommes en train d'arriver à la ligne et au finish. Et nous pensons que dans quelques mois, cela sera possible. en mesure de pouvoir électrifier ces trois principes pour l'agglomération. Il y a quelques émissions catholiques dans les environs. Son Excellence nous a aussi recommandé certaines petites industries qui sont dans les parages qu'il faut donner de l'électricité. Selon Mouane Pori, chargé de la construction des lignes de transmission, le rétare est dû au manque d'équipements affectés aux lignes. Il y a certains équipements affectés aux lignes de transmission. qui ont pris du retard. Nous allons les finaliser principalement pour les traverser des rivières comme ça demande des matériaux spéciaux. Le ministre Mouenze travaille pour l'électrification de ces trois agglomérations de la province du Kuilu qui rentrent dans la matérialisation du programme de développement local 145 territoires. Un programme initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Le comité de gestion de l'Office national du transport au Natra ne dort pas sur ses lauriers. Il multiplie des actions et des rencontres avec le ministre de tutelle Marc Kekilalikombo. C'est ici pour trouver des investissements afin de redonner à cette entreprise de l'État ses lettres de noblesse. Commentaire Jean-Pierre dans l'eau des maçons. La salle des réunions de l'ONATRA-SA a abrité le mois dernier une double réunion à laquelle a pris une part active le ministre des Transports au voie de communication et de désenclavement Marc Ekila d'abord en visioconférence avec le groupe d'investisseurs turcs de OnTech Group ensuite en présentiel avec l'entreprise Arise. Avec les réseaux d'investisseurs turcs OnTech Group les deux parties ont tablé sur le projet dans le cadre des transports fluviaux portant sur l'acquisition par l'ONATRA-SA des bateaux-taxis pouvant faciliter la mobilité de 1200 passagers permettant de quitter les quartiers périphériques vers le centre-ville en 45 minutes en utilisant le fleuve sans embouteillage. L'autre volet du projet porte sur le transport des marchandises par des gros bateaux pouvant transporter 50 remorques 300 véhicules et 500 passagers dont les modèles ont été présentés à l'ONATRA. S'agissant de la société Arise il était question de trouver les moyens de finaliser les discussions sur la signature d'un contrat de partenariat en vue de la réhabilitation des chemins de fer Kinshasa Matadi à ce sujet Onatra et Arise se sont donné un délai de 10 à 15 jours pour boucler les textes dans leurs aspects juridiques économiques et politiques au fin de la signature du contrat de partenariat pour la réhabilitation du chemin de fer Kinshasa Matadi 9ème jeu de la francophonie une occasion pour les entrepreneurs de la RDC de créer de petits commerces une entrepreneur dont cet élément vous explique le bien fondé de l'entrepreneuriat Il est vrai madame que le Congolais est très accueillant et le Congolais est de nature heureux mais au-delà de ça j'ai vu ce Congolais vraiment dans la joie et dans cette joie j'ai découvert de la fierté le Congolais est fier de lui le Congolais est fier du Congo le Congolais est fier de la francophonie bravo aux organisateurs bravo à la nation et en gros c'est le Congo qui gagne nous évoluons dans le textile et là nous concevons des palmes nous habillons la femme africaine la femme congolaise nous le savons bien madame que la phrase française qui dit l'habit ne fait pas le moine mais souvent on reconnait le moine à travers son habit et l'africaine l'africain est reconnu à travers son habit en général mais en particulier à travers le wax le mouvement c'est clair nous concevons des pannes personnalisées la raison d'être ici aujourd'hui des pannes personnalisées pour les églises pour les potentiels candidats à la députation à la présidentielle et tout voilà des pannes personnalisées où nous vous donnons l'opportunité à moindre prix d'avoir votre effigie votre logo votre votre visage avec des mots simple comme l'a fait l'une de nos clientes et pour ceux qui n'auront pas le temps de souscrire pour obtenir des pannes personnalisées ils peuvent aussi se procurer d'autres pannes à des prix vraiment raisonnables nos pannes personnalisées je commencerai par ça nous avons des pannes à 3.5 dollars 4.5 et 5.5 là c'est pour les pannes personnalisées la commande c'est à partir de 2000 pièces donc la petite quantité est de 2000 pièces et pour d'autres pannes donc les non-names comme on les appelle les pannes non-names donc les pannes simples non personnalisées vous pouvez les avoir à 3.5 4.5 et 5.5 dollars nous pouvons vous livrer jusqu'à 1.2 millions de pièces ça ne pose aucun problème partout vous vous trouvez à Kinshasa nous livrons en République démocratique du Congo sans faute nous demandons à tous les potentiels clients de nous appeler d'abord au plus 243 97 22 89 300 là vous allez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux Facebook LinkedIn Instagram le Wax de Momomoseka nos bureaux au centre-ville nous sommes au 5ème et au 6ème niveau de l'immeuble Voulambo l'immeuble Voulambo se trouve sur le boulevard du 30 juin croisement boulevard du 30 juin Wangata 5ème et 6ème niveau nos boutiques nous sommes sur Louvois Kato et Tuapa mais pour les commandes nous préférons à ce que les clients puissent venir dans nos bureaux et là nous pouvons vous accueillir et vous parler en lent et en large des pannes personnalisées le Wax au moment c'est qu'à 10 ans et l'oeuvre d'une Congolaise et l'oeuvre d'une Africaine et l'oeuvre d'une Kinoise alors nous appelons tous les potentiels candidats vous avez besoin des pannes personnalisées nous sommes là à des prix hors concurrence en tout cas le Wax est disponible pour tout le monde près d'une centaine de micro petites et moyennes entreprises provenant de 15 provinces de l'air d'ici vont se partager une enveloppe de 1,8 million de dollars américains mécanismes de financement du fonds des garanties de l'entrepreneuriat qui en est la troisième courte tenue hier à Kinshasa un reportage de Marthe Mangaza et Jean-Richard Kalala dans sa détermination à rendre palpable la vision du chef de l'état Félix qu'Antoine Tshiseki Dichilombo sur l'entrepreneuriat le fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo Foget Consigle a organisé le lundi 31 juillet sous le haut patronage du ministère de Petite et Moyenne Entreprise une troisième cohorte qui a mis en faveur de 90 projets issus de micro-entrepreneurs de 15 provinces de la RDC une somme d'un million 850 000 dollars américains pour leur fonctionnement empêché le patron de l'entrepreneuriat Petite et Moyenne Entreprise des Irindzing à Birianzé s'est fait représenter par son collègue du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa qui a salué l'audace de ses entrepreneurs mais également le devouement du Foget dans sa lancée entrepreneuriale Faire du Foget la dernière tentative dans le défi de créer et promouvoir de milliers de jeunes entrepreneurs congolais un vœu émis par le directeur général du fonds de garantie sur l'entrepreneuriat au Congo Laurent Mounzemba au cours d'une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs autorités et membres du gouvernement notamment celle du ministre de communication et médias Patrick Mouyaya Katimboui et son collègue de la jeunesse Yves Bounkoulou 20 entrepreneurs parmi les 90 projets dont la rentabilité a convaincu le Foget évoluent à Kinshasa avec un chèque de 50 000 dollars Blanchard Kalakanka a raflé le plus gros financement pour son entreprise des transformations d'eau potable Et les filles et fils du Kassaï oriental s'investissent pour le développement de cette partie du territoire national à Mboujimaï le ministre José Panda a procédé à l'installation de forages d'eau pour soulager la population du quartier monde arabe Marie Kalor nous en dit un peu plus La population du quartier monde arabe et celle de Bipemba dans la province du Kassaï oriental peuvent s'approvisionner facilement en eau potable non loin de leur habitation C'est grâce à la borne fontaine disposant quatre robinets construits par la fondation Panda Wetu du ministre de l'agriculture Maître José Panda Kabango Pour Mme Christine Chiboya fédérale du parti Congo Espoir dont Maître José Panda Kabango est autorité morale qui a représenté la PCA de la fondation Mme Jimin Panda à cette cérémonie cette oeuvre qui s'inscrit dans la vision du président de la république est à saluer L'eau est un besoin inhérent à la vie de l'homme ainsi avec cet ouvrage nous croyons fermement cette partie de la population pourra être desservie en temps réel Après l'inauguration par l'administrateur du territoire de Loupatapata la population s'est vite servie en cette denrée vitale dans la régie de distribution d'eau peine à offrir convenablement aux habitants de Mboujimaï Napatari déloge envers le couple Mpanda Très vieille que je suis j'avais toujours du mal au cou à cause des grandes distances parcourées maintenant que nous avons l'eau près de nous grâce à Josem Panda que Dieu du ciel et nos ancêtres les protègent et que ses ennemis soient condamnés Selon l'ingénieur qui a procédé au forage celui-ci a la capacité d'au moins 10 mètres cube heure soit 240 mètres cube le jour et face à la difficulté d'énergie électrique pour alimenter la pompe il a prévu une station solaire il faut enfin dire que cet ouvrage purement philanthropique est la concrétisation de l'une des promesses que maître Josem Panda Kabangou avait faite à ses électeurs aux législatives de décembre 2018 avec sa fondation d'autres actions sont menées notamment la formation gratuite en coupe et couture et l'initiation à la microfinance en faveur des femmes et autres ophimères du Kassaï oriental il a pris la mesure de la tâche pour venir en aide aux femmes maraîchères du quartier Djelombinza Didier Moundela président national de l'essor pour la république a communié avec la population de ce coin de la commune de Ngaliema d'autres détails dans ce commentaire de Cédric Kenina l'un des moments forts de cette journée dominicale c'est cette descente dans les sites de maraîchères de la commune de Ngaliema sur place les présidents de l'essor de la république Didier Moundela a voulu s'imprégner de la réalité et des besoins réels de ce femme courageuse qui laboure la terre dans des conditions parfois difficiles accompagnée du curé de la paroisse Sainte-Cécile l'ingénieur Didier Moundela s'est dit très marqué et a promis de s'impliquer davantage pour le désenclavement de ses quartiers il fallait que je vienne voir sur invitation de l'abbé Yvan venir voir un peu il peine un quartier Djélo pour voir un peu la réalité tâter la réalité c'est vrai que nous sommes en train d'aller vers les élections mais il faut aussi être proche de la population cette même population qui souffre nous parlons au nom de la population mais nous restons loin de la population pourquoi rester dans le centre-ville et sachant que nous avons besoin de ces électeurs nous avons besoin de savoir quelles sont leurs difficultés pour pouvoir leur venir en aide bien avant le président de l'essor a communié parfaitement avec les fidèles de la paroisse Sainte Cécile d'Engaliéma en vrai chrétien catholique et baptisé béni par deux papes Jean-Paul II et François et assis dans la masse il a suivi religieusement l'homélie du curé de cette paroisse abbé Yvan qui est revenu sur la sagesse cette disposition d'esprit qui dépasse toute richesse comme l'avait bien remarqué le roi Salomon Didier Mounela a clôturé cette journée en beauté en appelant sa base à un soutien inconditionnel aux actions du chef de l'état Félix-Antoine Tichekedi et lui a accordé un second mandat au scrutin de 2023 En santé 960 des infirmiers ont prêté serment d'engagement pour sauver la vie humaine c'était en présence du ministre de la santé publique Samuel Roger Kamba activité organisée par l'institut pilote de sciences de santé à l'occasion de la journée nationale des infirmiers célébrés le 31 juillet de chaque année ici en RDC Rodé Panda Le 31 juillet immigrant de journée nationale déduit à la coopération infirmière de la RDC le ministre de la santé publique hygiène et prévention docteur Samuel Roger Kamba en compagnie de son vice-ministre Serge Hollen ainsi que de madame le ministre provincial de la santé de Kinshasa est allé encourager ses professionnels de seringue une célébration marquée d'un cachet spécial avec la prestation de serment de 970 récipiendaires infirmiers qui prennent l'engagement de sauver les vies humaines et le président de l'ordre national des infirmiers André Kombadjiko a pris acte de leur serment ce avant de préciser à l'endroit de leur ministre de tutelle de l'adhésion de la communauté infirmière à la vision du chef de l'état sur la couverture santé universelle Kombadjiko a en outre plaidé à faveur des infirmiers pour la surveillance des malades services qui devraient être assurés par la police étant donné que l'infirmier dans sa formation il n'a pas appris à garder ou veiller sur les patients hospitalisés patron de la santé en RDC le docteur Samuel Roger Kambam a rassuré Lez a sermenté de la bonne volonté du chef de l'état Félix Antetikidi et de son gouvernement d'améliorer l'accès par la population congolaise aux soins de santé de qualité à la bourse de tous sans oublier les meilleures conditions de travail des prestataires au président de l'ordre national un certificat de mérite et à certains infirmiers des diplômes et autres cadeaux leur ont été remis gestes d'encouragement pour des loyaux services et initiatives plusieurs délégations africaines ont rehaussé de leur présence cette cérémonie Célébration du 20ème anniversaire de l'entérinement de l'accord global et inclusif du 1er au 2 avril 2003 organisé par Salama Women Institute et Wopa les femmes pionnières ayant participé aux différents processus des négociations de la paix en RDC étaient honorées et dont cette activité nous dit Emmanuel la commissaire Elles étaient à l'honneur ces femmes pionnières ayant participé aux différents processus des négociations de la paix en RDC c'était à l'occasion du 20ème anniversaire de l'entérinement de l'accord global et inclusif du 1er au 2 avril 2023 organisé par Salama Women Institute et Wopa un moment qui a permis à ces femmes de faire le bilan de l'engagement des femmes dans le processus des paix en RDC et son impact sur le jeune génération après San City je suis allé à Boston dans l'organisation Women Waging Peace où j'ai représenté le Congo et les résolutions de paix pourquoi on a pris la résolution 13 25 après notre rencontre des femmes congolaises les femmes qui ont contribué qui se sont mobilisées pour apporter construire la paix à RDC et c'est une grande journée pour nous donc ce sont des actrices de paix des pionnières qui ont travaillé au niveau de toutes les composantes et antiquités à l'époque mais nous voyons l'intérêt commun la RDC une stèle a été inaugurée au musée national en présence de la ministre de la culture art et patrimoine inscrivant tous les noms de ces pionnières une manière de leur rendre hommage c'est ce jeudi 3 août que le bureau de réception et traitement des candidatures de la CENI pour la députation provinciale et conseillers communaux ouvrent les portes sur l'ensemble du territoire national l'annonce a été faite hier par Denis Kadima Kazadi président de la commission électorale nationale l'indépendance était au cours d'un cadre de concertation CENI parti politique regroupement et candidat indépendant Teti Samba devant la presse le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi a condamné les actes ainsi vite des violences physiques ou verbales entre les candidats perpétrés par quelques groupes de personnes le week-end dernier c'était au cours du cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques et candidats indépendants dans la salle de conférence internationale des affaires étrangères en présence notamment de deux vice-président du rapporteur du rapporteur adjoint du gesteur de la CENI ainsi que les membres de la plénière occasion pour le numéro 1 de la centrale électorale de réaffirmer la détermination de son institution à organiser des élections transparentes crédibles inclusives et surtout dans un climat apaisé Denis Kadima Khazadi a appelé les acteurs politiques à aider la CENI à tenir cette promesse invitant les compétiteurs à un débat d'idées tout en écartant toutes les formes de violences le numéro 1 de la centrale électorale a par ailleurs indiqué que l'incendie qui a détruit il y a quelques jours l'entrepôt de la CENI de Poukavu n'est pas susceptible d'empêcher l'ouverture le 3 août 2023 des bureaux de réception et traitement des candidatures pour la députation provinciale et les élections communales dans le sud qui vouent auparavant le deuxième vice-président Didi Manaralinga a félicité l'ensemble des partis et régroupements politiques ainsi que les candidats indépendants qui se sont présentés aux différents BRTC pour le dépôt de leur dossier pour la députation nationale dans la foulée le directeur juridique Edi Kisillé complété par le directeur de cabinet adjoint d'Afbanza ont édifié l'assistance en exposant sur le cadre légal les dépôts des candidatures aux élections provinciales et communales en plus des mesures d'application de la loi avant que l'éteur des opérations du ZF-Senda n'aborde la question de procédures qui guident la réception et traitement des candidatures la partie interactive faite de questions réponses a jeté de la lumière sur un certain nombre de préoccupations soulevées par l'assistance l'institut facultaire accueille le 19e colloque de l'association française de l'éducation comparée et de l'échange cette activité de trois jours a pour objectif de changer sur les enjeux de la réforme du système éducatif congolais et faire des propositions d'action concrètes de Jean-Richard Coalé sur les images de Dieu merci souhaiter de questions réponses a jeté de la lumière sur un certain nombre de préoccupations soulevées par l'assistance le dernier qu'ont débuté le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa c'est dans cette optique que l'institut facultaire des sciences de l'information et communication a organisé mardi 1er août 2023 l'ouverture du 19e colloque international de l'association française d'éducation comparée et des échanges le message est clair l'éducation en contexte de crise une question prioritaire pour l'éducation comparée c'est le thème abordé au cours de ces discussions qui auront lieu durant 3 jours et qui tourneront autour des enjeux de la réforme du système éducatif congolais afin de proposer des actions concrètes un colloque qui a connu la participation notamment du recteur de l'IFASIC son secrétaire général académique le directeur général de la délégation générale de la francophonie en RDC et des intervenants venus d'Afrique et d'ailleurs la thématique de ce 19ème colloque de l'IFDC c'est l'éducation en contexte de crise toutes ces problématiques nous intéressent pour voir comment à partir d'un cadre comme celui-ci où on a des enseignants chercheurs qui viennent de tous les 5 continents c'est des intervenants de très grande qualité on espère qu'à partir de leurs contributions de leurs propositions notre pays pourra tirer des leçons pour que nous puissions redresser et requalifier notre système éducatif la question sur l'intégration des langues nationales dans le système éducatif congolais et africain a été également évoquée et l'université catholique du Congo a clôturé hier lundi l'année académique 2022-2023 lors d'une cérémonie de collation des grades académiques plus de 50 lauréats de différents filières sont sortis de cette institution reportage verset dans le monde tous ont répondu présents à la double cérémonie des collations des grades académiques et des clôtures de l'année académique 2022-2023 à l'université catholique du Congo Prenons la parole à cette occasion, le recteur de cet alma mater, professeur Abbé Léonard Santedi, a rendu grâce à Dieu pour la protection et son amour manifestés au cours de cette année académique. Le comportement de l'exposition des cas qui résident à la coordination des cas d'académie, à la séance supérieure des universitaires, à l'écrivain de Montalpilicolo, au réglement de l'Université du CC, conférent aux étudiants concernés les cas auxquels ils ont été respectés à l'Université du CC. Il s'en est suivi la proclamation des résultats des lauréats par différents doigts des facultés. Les étudiants et étudiantes qui ont terminé la licence LMD, le master LMD et le DEA plus doctorat LMD ont chacun reçu des titres académiques correspondants. Les recteurs santé dits a salué ces valeureux lauréats formés avec compétence et valeurs éthiques, parmi lesquels plus de 50 amastères des domaines précités et docteurs athèses à être les vrais ambassadeurs de l'UCC dans la vie professionnelle. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur la radio télévision nationale congolaise. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501